Hey, bonsoir, salut YouTube, j'espère que ça va bien, comme les gens qui s'auto-aiment sur Facebook, exactement, c'est une forme d'onanisme des internets, les gens qui s'aiment, qui se likent sur Facebook et Twitter. Donc du coup, bonjour YouTube, magnifique petit aparté sur lequel tu nous rejoins, d'ailleurs je te retutoie, parce que bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est Baldur's Gate 2, comme pour toute cette semaine, lors du dernier épisode, nous avons fait une lèche créature fort peu sympathique dans une arrière boutique d'auberge qui n'a pas apprécié qu'on squatte sa chambre. Je pense que c'est la meilleure explication. Et après, il y a une baston en Diabli, nous avons réussi à en triompher. Du coup, on va identifier un petit peu ce qu'on a récupéré, et puis on va essayer de se taper ses congénères. Collier activé, ce sceptre peut être manié comme bâton plus 3, ninninnininnin. La cible de GFR et GTSM grave contre les sorts pour ne pas fuir de peur pendant 4 runes. C'est pas mal, vous faut. C'est mieux que d'autres bâtons. c'est d'une belle arme dis donc baguette de foudre baguette de feu ça c'est baguette de nuage de vapeur nuage mortel on a une dague plus 1 j'ai même pu où est-ce qu'on a récupéré une dague plus 1 tellement rien que j'ai même pas pourquoi on l'a ramassé la pierre ionique on peut la refiler à valigard à priori c'est une bonne idée casse de défense j'ai très bien plus 1 ah ouais mais il a des meilleures protections donc c'est pas mal prolo bah oui mais non mais les dague plus 1 ça pose des prolétaires c'est la teon d'avoir ramassé ça comme disent les jeunes les jeunes disent encore ça teon je suis encore in je suis encore au coup du jour 10% de première vie plus 1 de chance au toucher bah c'est pour toi yo yo hop je ne suis plus à la page fichtre je suis à peu près sûr que les jeunes ne disent plus fichtre non plus mais bon euh je crois qu'on est à peu près bon niveau du matos on va faire un petit tour chez ribaldor torment au marché de l'aventurier pour vendre ce qu'on a à vendre je m'en voudrais de refuser mince qui veut trop vite et après nous allons nous attaquer à une des autres liches peut-être celle du pont et après celle du quartier des temples avec pourquoi pas un détour chez Yerdan Virkrag notre ami dragon rouge pour essayer de lui arracher ses parties génitales malgré notre absence de verbal bien sûr on fait ce qu'on peut avec le matériel qu'on a yoshimu nous encourage alors que nous étions en train courageux de nous rendre vers un magasin c'est vrai le soutien moral est important donc on surestime souvent la difficulté d'atteindre un magasin je veux la transformation en écureuil mais c'est pas encore si je crois quand même ce qu'il faut on a la sphère le sphère prismatique qui doit pouvoir faire le taf étoile du jour c'est une épée longue qui est bien contre les morts vivants anneau c'est un anneau de visibilité c'est bien aussi le bâton on peut le vendre du coup parce que le plus 3 il est moins bien que le sept qu'on a la figurine faut qu'on l'identifie mange de la vague on le garde je vais le légaliser aussi le bâton masque d'armes je sais même pas pourquoi on a encore ça je ne peux pas vendre le masque à zéro on va vendre les kaidashen qui est bien mais pas top le katana plus de pareil 60 balles d'accusé humiliant il y a trop de syllabes dans ce mot l'aiguillon de pixie on le garde comme d'habitude de la platissure on va le jeter on va le vendre puisqu'on avait trouvé mieux avec vite j'ai un oeil qui perd en couille ce qui est quand même très embêtant pour un oeil j'ai l'impression que le chat ne s'est pas forcément reconnecté sur mon téléphone bravo je ne sais pas qui est la technique mais c'est de la merde ah c'est bon ok go quartier Dupont on va rester sur la même tactique puisqu'on avait réussi à s'en sortir donc on va rester sur le même sur le même type d'équipement et de sort tandis qu'on me spamme de gif par téléphone nous sommes des héros les hamsters et les rôdeurs partout comptent nos exploits comment cette ville tire tu corps debout avec toutes ces merdes qui vivent en dessous bah déjà quand tu vois la taille des souterrains je rappelle qu'on a trouvé quand même un vieux temple abandonné une secte avec un oeil aveugle des liches qui se baladent un peu partout tout va bien genre A de 4 là sur Trayvray Advisor une étoile nul 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 oui c'était là des flagelleurs c'est vrai n'oublions pas n'oublions pas nos amis ah oui c'est vrai qu'il y a aussi nos amis flagelleurs qu'on peut essayer de se faire quitte à passer un mauvais moment pour aller jusqu'au bout que je dois buter aussi c'est vrai si on commence à refaire tous les monstres où j'ai dit on va fuir et on va revenir plus tard on n'a pas fini ah là là souvenez-vous c'était le bon temps quand on fulait lâchement et maintenant gonflé d'orgueil après avoir des prix English on va aller se faire rosser par les autres est-ce que j'ai intelligemment oui je vais te reposer bonne idée il y en a quoi là ? protection contre l'énergie si bien on n'a encore rien de niveau 9 d'encore un petit peu faiblard on va passer un mauvais moment on va passer un mauvais moment on va commencer par la technique habituelle de s'en mettre plein les fouilles one shot je dis moi je le one shot ou lui il me one shot j'ai bien mon idée je vais te reposer Hop, tu vas te balancer une magie des vertueux, tout faire, ça va pas être de trop, hop, 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 euh, petite protection coûte le mal sur 3 mètres, la vidéo véritable peut s'y arriver on ne sait jamais, pourquoi pas le bouclier de feu, bim, check, toi non, toi t'en rends rien, ah tu peux poser les pièges, on ne sait jamais, je pense qu'on est à peu près bon, bon, il nous manque juste bien sûr une petite rapidité, et après ça va être le, c'est un petit convoque d'élémentaire aussi, tant qu'on y est, hop, toi je crois que c'est bon, tu peux te lancer une résistance à la magie, ça ne coûte pas plus cher, bon, je crois que là on a bossé tout ce qu'on avait, ça va mal se passer, T'es pas trop des coquenistes de Kangak, c'est folie, il n'aura aucune reconnaissance pour toi, est-ce que tu parles ? Quoi qu'il en soit, votre quête s'arrête ici, il occupe, t'apprend, je n'aurais pas tout sacrifié pour voir des aventuriers et des sauts réveiller notre malédiction, préparez-vous à mourir imbécile ! Filtre ! Vas-y petit élémentaire, attaque ! Et regarde-nous souffrir ! Hop, hop ! Euh, alors, je crois qu'on avait une brèche, et que brèche peut annuler pas de pierre éventuellement, si mes souvenirs sont exacts ! Mais ça n'a pas suffi ! Euh... Hop, 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 hop ! Là, c'est le moment où ça se passe pas ! Lui, il mette l'heure, bien sûr ! Classique ! Classique ! Portail ! Classique ! Jusqu'ici, euh, nous sommes sur du classique ! D'ailleurs, il faudrait qu'on ait une transition contre le feu, hein ! What ?! On l'a déglingo ! En fait, ça peut être pierre, c'est annulé ! Vicogna lui a filé un gros coup de massue ! Il a raté, il s'agit de sauvegarde ! Et il est mort ! Nuff, 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 nuff ! Nuff, 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 nuff ! Nuff, 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 nuff... Vous pouvez pas test ! Eh ben oui hein, la masse de disruption elle fait super mal. Hop, à partir du moment où Vicogna elle touche, s'il rattraper sa garde il meurt donc voilà. Mais comme Vicogna elle est un bon taco, ben... Oh je sens que Tancrede t'es déçu. J'aime l'odeur du sang frais dans la rosée. Du coup, qu'est-ce qu'on a avoir là ? Quoi y'a rien ? Lorsque vous touchez le torse, une horrible sensation de faiblesse et de départ. Vous faites tomber à genoux, vous étiez un morceau, un tissu pour passer le torse dans votre sac. Ah oui, y'en aura qu'il pèse le torse. Le torse à squelette en normative, bleu bleu bleu. Ah ben moi j'pensais que t'avais dit one shot, que la liche me one shot. Et j'aurais misé sur ça aussi. Hop, pour la symbolique Vicogna je vais pouvoir invoquer une harine. Bon bah du coup Minsk t'as monté le niveau. Ah j'suis presque déçu, ça a été trop rapide. Et alors niveau sup, t'as couré du dieu 1, meilleur jet de sa garde, meilleur sort de prêtre, et des points de vie cible en terre, c'est parti. Tiens, tu vas prendre une bénédiction 1. T'as sort de niveau 3, tu vas commencer de balèze en fait. Provocation d'un secte. Valigard, tu vas prendre un fourne avant magique. Résistance au feu. Parfait. Je vais regarder si on a pas arrêté les montées de sort de gens parce que maintenant je commence à me poser des questions. J'ai raté. Ah ben voilà, par exemple. Soin c'est très bien. Et on peut dire que techniquement j'étais même pas à fond. Là t'as une vision véritable qui peut consommer. Et... Protection contre le feu c'est une bonne idée. Résistance au feu et au froid aussi. Et soin les messieurs les germes. Hop là. Que puis-je faire pour toi ? Du coup on a récupéré le torse doré. Oui on a refait les builds. Ben Capi, je suis désolé, on a commencé, on s'en est fait une c'est par accident. Mais t'inquiète pas, nous avons encore au moins une deuxième liche à nous faire. On a une autre partie de Kangax a trouvé, je sais plus laquelle. Ouais la liche, on l'a défoncé. On est même pas mort, je suis presque dessus. Donc on a encore les réseaux de partie de Kangax à récupérer. Et on a... Ben Fear Krag à se faire. Quand même. Et Fear Krag c'est pas un mort vivant donc je te sauvegarde ou pas. Ça va mal se finir pour notre couche. Hop. Passe 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 passe. Tu l'as meulé. Oui j'ai le terme technos. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. J'ai pas compris... Je dois réunir mon groupe avant quoi ? D'aller plus loin ? Si vous avez jamais vu la... Une des... Bordes annonces de... Pillars of Eternity je crois en live. Qui est présentée en live. Euh... Y'a le... Ce... Just Shoyer je crois qu'il... Qui euh... Présente le truc. Et au moins il essaie de sortir de la zone. Et quand il a le... Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Y'a le public qui devient fou. C'est assez marrant. Pour fêter ça on va se prendre une chambre de... Paysans. Le luxe. Toujours. T'as eu quoi comme loot ? On a rien eu hormis le... Torse. Torse doré. Le torse d'un squelette en or massif. L'air qui l'entoure est fortement imprégné d'une aura maléfique. Et alors du coup il y en avait une deuxième liche dans les souterrains. Euh... Quartier du temple. Après on a du... Monde à retrouver... C'est un morceau qui va hit le slip ? Non pas du tout. C'est euh... Un morceau de Kangax. La demi-liche. Et euh... Si là les liches on arrive à peu près à se les faire, Kangax euh... C'est pas la même crânerie. Euh... Quartier du temple. Nous allons aux égouts. Non en fait il faut les trois parties pour Kangax. Il faut son torse, ses bras et ses jambes ils me sont. Qui sont les égouts. Et euh... Une fois qu'on a les trois il faut retrouver le tombeau de Kangax qui est... Je sais plus. Bonne question. Et du coup tu peux l'invoquer. Enfin tu peux le ramener. Et quand tu le ramènes. Il te démonte. Pfff. Parce qu'il y a un passage en lich. Et quand tu finis le passage en lich et que t'as déjà bien morflé. Il passe en demi-liche et il est encore plus fort. Euh... Les vieux tunnels. Les vieux tunnels. Hop là. Je m'en voudrais de refuser. Kangax c'est fort peu agréable. DEMI LICH. Il est plus fort que lich ? Oui. Oui. Il est sous forme de crâne flottant et il est immunisé à plein de trucs. Il veut... Je crois que son sort par défaut c'est euh... Je sais plus quoi mais ça fait hyper mal. Enfin... Il est complétement abusé lui. Il devrait y avoir moyen d'enregistrer des macros pour lancer tous les sorts ça éviterait de devoir se taper les 10 minutes de préparation On a inventé, machin, invoqué, quantique, calque, calque, et bim ça perdait de son charme, c'est vrai toute la préparation Toi aussi, bim La distance à terre, ça va être nécessaire Toi du coup, je crois que c'est bon Toi aussi Jaira, benediction Arbonne défensive c'est bien, ça se lance extrêmement vite On est même un petit peu mieux préparé donc il y a des chances que ça se passe encore mieux Il y a des chances parce qu'on ne sait jamais Je crois que t'as pré-balancé tout ce que t'avais Bim Fait c'est bon Oui j'ai invoqué un élémentaire de feu Ça peut l'occuper, peut-être Laisse-moi... Laisse-moi deviner... Qui ça peut... C'est qui ça peut... Dinahair ? Ben non mais Dinahair n'est pas disponible dans le... Baldur's Gate 2 Il y a un personnage spécialisé à invocation ? Ça me semble étrange Bon on a balancé suffisamment de sort pour que nos premières protections commencent probablement à se dissiper On peut réveiller l'autre Coucou ! Longtemps j'ai gardé, longtemps j'ai souffert Qui êtes-vous petits hommes pour rechercher l'enveloppemental de Kangax ? Vous êtes con ou quoi ? Quand le mal a été mis en pièce, trois morts souvent étaient enfermés Je garde cet endroit depuis mille ans en donnant la mort à ceux qui poursuivent les ténèbres Vous êtes comme les autres petits hommes, votre mort a été décrété quand Kangax est tombé Je suis tombé par terre, c'est la faute à Kangax ! Et alors là comme un con, on n'a pas encore lancé le fouet Voilà On a échoué notre sort ! Ah ça va mal se passer Ça va très mal se passer, c'était pas prévu Bim, euh donc ça ça servira à rien On va essayer de lui coller une brèche Plusieurs gens qui dressent des boules de feu Ouais bah contre les... Contre les lichs ça sert pas à grand chose Il est quand même blessé Je sais pas comment on a réussi à le blesser mais on a réussi à le blesser Hop, petit symbole d'étournissement sur Veligar, parfait Qu'est-ce qu'on va se taper après ? Un portail ? Ah, terreur ! Alors le monde est normalement aigu Donc ici tout va bien Euh non, projectile magique ça passera pas, il a son... Il a son... Il a jeté un cri de la bonne chien, on va crever Il va y avoir du mort Voilà Adios Veligar, t'étais bien gentil mais bon Il va falloir faire mieux que ça Faut qu'on le bouge lui à côté parce qu'il m'avait empêché de faire des trucs, tu vois Hop, hop, le fouet de Kelvin pour te calmer direct Mais attaquez-le ! Attaquez-le ! Attaquez-le ! Hop, c'est pire ce magique du coup Mais arrêtez de vous regarder comme ça, putain ! Hum... Brèche, brèche, brèche Vite, sinon Veligar va encore mourir ! Non, ça n'est pas passé Tu pierces magie encore ? Le shimo t'es pas exclu d'attaquer, je peux le laisser comme ça Ah ! On a plus de mage ! On a 4 personnes étourdies ! Ah ! Cri de la Banshee n'est pas passé Oudiconia serait une bonne idée que Tamas elle fasse le taf C'est métonne qu'il n'ait pas moyen d'arriver du temps, tu vois Non, je m'en plains pas ! Minsk est mort ! Ah oui ! Petite fessure, bien sûr ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Bien sûr ! Ok ! Bon, va falloir s'organiser un petit peu mieux que ça parce que c'était ridicule Tu avais bien réfléchi ? Je ne sers que du tête ! Ma confiance et l'apanage des fous Je pense que je peux aussi lancer sur la tête d'une épingle ! Hum ? Jamais tu n'aurais dû parvenir jusqu'ici ! Hop ! Hop ! Toi t'auras pas le temps avec la comptagence ? Donc en fait à chaque fois il faudrait que j'attende avant de lancer mon fouet de Kalben parce que chaque fois il a son espèce de protection à la con qui fait qu'il peut moins être ciblé, il a l'essentuaire ou autre comme ça Comment ça le liche de l'ombre mort ? Putain mais Viconia ! Ah putain ! Instruction d'illusion ! Merde ! Il y a genre un rune au début pour le taper ! Oui ! Du coup, si on a de la grosse chance, il y a Viconia qui le touche et il ira de changer de sa garde et il meurt mais on va pas trop miser là-dessus ! Ça, ça pue ! Qu'est-ce qu'on aura cette fois-ci ? Étourdissement ! Classique ! Classique ! Terreur ! Pertinent ! Pertinent ! Créer de la branche ! Toujours ! Toujours le trio gagné ! Faut attendre pour le fouet et après enchaîner les pertes magiques ! Ouais, faut attendre pour dissiper son espèce de... je sais pas quoi de... De déplacement ! Le chichi, tu peux te barrer de là, c'est bon aussi ! C'est bon ! On dit qu'il est fait deux fois à priori ! Voilà ! Ok ! Normalement maintenant... Il est quand même blessé hein ! Ça veut dire qu'on est quand même pas inefficace dans les premiers rounds de combat ! T'as le droit d'attaquer aussi Yoshima ! Le fouet, normalement, il est censé dissiper des trucs... Au fur et à mesure, round par round, il devrait dissiper des trucs ! Et maintenant, Perse Magie ! Ah ! Oups ! Est-ce que le fouet continue d'agir pendant l'arrêt du temps ? Oui ! Je sais pas si c'est un Perse Magie ou une Brèche qui faudrait qu'on lance... Et bah voilà ! Oh putain ! Et cette masse, elle est quand même complètement cheatée ! Bon ! Ça en fait deux ! Non mais en trois minutes, on s'est déjà fait deux liches quoi ! C'est quoi cette histoire ? Bah ouais, mais Vicogna ! De la base, c'est qu'une plus un, mais contre les morts vivants, elle est radicale ! Yoshima ! T'as monté de niveau, mon petit mème ! Meilleur jet de sauvegarde, meilleur tako, meilleur point de vie, meilleure connaissance... Meilleur point de vie... Euh... Pardon, meilleur point de compétence... Euh... Détection des illusions... C'est pas mal ! Hop là ! Oui ! Bon, on va attendre que tout le monde reprenne un peu ses esprits ! Au niveau du loot, on va uniquement trouver un morceau de Kangax ! Les mains, les bras, et les gens... Ah, il manque la tête ! C'est ça qu'il manque ! Et je crois que la tête est dans les égouts ! On n'a pas fait tous les égouts encore ! Donc du coup, on va attendre que les gens se dissipent ! Vous êtes dissipés ! Ah non, ça ne marche pas ! Ça ne suffit pas ! Tant pis, vous allez rester figés pendant un moment encore ! Hop, 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 hop ! Grand vainqueur du concours de 1, 2, 3, Soleil ! Les trois, là ! En fond, admiratif de leur immobilisme ! Je ne sais plus ce que c'était... Oui, c'est Delish Fisher-Price ! C'est Delish... Il lidle ! C'était du étapes et elle meurt ! Bon, du coup, on commence à être bien... Mais c'est le niveau de difficulté ! Non, non ! Non, 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 non ! Euh... De toute façon, je crois qu'on ne peut même pas le retoucher pendant le vœu, donc... J'ai mis en difficulté histoire ! Comme ça, il n'y a pas de combat ! Mais bon, un 22000XP, la Lish... Si elle meurt vite, je prends ! 2003 pour Jaira, ça va bientôt monter ! C'est son niveau de Druid qui monte bientôt, c'est très bien ! Et de Geryuji d'ailleurs ! 40000 pour Viconia, ça monte bientôt ! Yushima, on a encore le temps... Que puis-je faire pour toi ? On commence à avoir un niveau un petit peu cramé pour le... On commence à avoir un niveau un petit peu élevé ! Par rapport à l'endroit où on est censé être, je pense ! Bon, on va explorer le reste des Ego, on a une... Demi-Lish à trouver ! Enfin, une dernière Lish ! Et alors, la question ça va être, est-ce qu'on se fait Fear Krag avant de tenter Gangax ? Ou pas ! Je pense qu'on va essayer de se faire Fear Krag avant parce que Fear Krag est plus faisable ! Allons-y ! Et dire que le dragon est plus faisable des deux, ça en dit non ! Le fameux niveau des Ego, bien sûr ! Tout jeu vidéo a besoin d'un niveau des Ego, ainsi qu'un niveau de la lave et un niveau de la glace qui glisse ! Sinon c'est pas un vrai jeu vidéo ! C'est dans les cas des décharges obligatoires ! Tu sais ce qu'on peut faire pour rigoler aussi vite fait ? Puisqu'on est là ! C'est y aller là ! Souvenez-vous, il y avait des flageurs manteaux ! Au fait une Lish, il n'y a pas une histoire de filet de terre ! Non, là c'est pas géré, il n'y a pas de... Il n'y a pas de question de filet de terre ! Ils n'ont pas été syndic à ce point ! Ils se sont déjà dit non, ils sont beaucoup trop balèzes comme ça, on va pas... Bon alors on arrive, on n'est plus du tout buffé, on va se faire éclater ! Ça va être la cata ! Ouverture de porte, perte de personnage ! 3, 2, 1... Ouh, c'est la teuf ! Ah, fuite ! Voilà ! Voilà, 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 voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Allez, un bon geste ! Ça c'est fait ! C'est entendu ! Put ! Bon bah essayez de les retenir en main ! Bon bah de dommage ! Désolé Minsk ! Ouverture boule de feu ! Ah même, ouverture boule de feu ça suffira pas je pense ! Même avec la rapidité d'exécution de notre... ... ... ... ... ... ... Bon déjà, ils résistent à la magie ces Gwena ! ... Donc je crains que notre boule de feu soit de peu d'utilité ! Ne le laissez pas approcher de... C'est qui ? C'est Valiga ? Bon bah, qu'est-ce que j'ai dit ? Peut-être que nous pourrions-nous aller tuer quelque chose, non ? Ouais mais même les invocations elles sont tuées hyper vite ! Euh, ah ! Non, c'est vrai qu'il y a une invocation qui ne va pas se faire tuer vite ! C'est entendu ! Et qu'on peut utiliser, je pense ! C'est ça ! Lalalala ! Elle est déjà activée la protection contre la mêle ! Oh ! Démerdez-vous les gars ! Putain ! Oh ! Ah ! Du coup, on v'l'a un de moins, ils s'acharnent sur du autre fosse donc c'est bon ! Non ! Minx, tu... Barrez-vous Minx ! Barrez-vous condomin ! Alors, l'Ambroi Rush, c'est faible ! Alors, lui, l'Itaride, c'est un... Il me semble que c'est un flagelleur mental mais en plus cool ! Oh oh ! Bon, ça va, pour l'instant... C'est Valigar qui se fait mobiliser mais bon, ils ne peuvent pas lui dévorer le cerveau car il n'en a pas ! Par contre, Minx est mort, bravo ! Bravo, bravo, bravo ! Euh... Mais l'idée était bonne ! L'idée était bonne, on s'est fait quelques personnes avant de mourir ! Oui, tu dés... Ou Minx que passe le mal prépasse ! Barco ! Barco ! Kikou ! Bah il est où ? Il est où ce con ? Viconia, t'as quand même pas invoqué un mec dans une porte ? Allez, il doit y attendre réflexion puis sur du normal, finalement, on va y tuer ! Je suis peut-être une épée intelligente, mais une jeune n'ai pas reçu d'éducation ! J'ai le calais ? Hum 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 ! Putain, on a invoqué un truc dans une porte ! Le con ! Calme ! Calme ! Allez, cassez-vous aussi, c'est le passé, le con quoi ! C'est Minx qui est censé pas avoir de cerveau ! Ah non, ah non ! Putain, mais les mecs ils arrivent à immobiliser un de genre trop fausse quoi ! Ça, ça craint ! Il n'y a pas de charme néfaste sur fait ! Euh... Hop ! Ça, ça craint ! Non mais il n'y a pas de charme néfaste sur fait ! C'est le bordel ! Ils ont de buter le dieu entre face ! Vraiment ! Il n'y a aucune chance qu'on s'en retire là ! Voilà ! Invoque derrière eux ! Ouais mais j'ai pas le temps d'invoquer ! Et même si j'invoque derrière eux, ils vont l'immobiliser quand même ! Ou alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que... Je laisse Vicky ! Elle se prend une rafale de... D'immobilisation Psyonique... Psyonique ? Je lui balance une résistance à la magie d'abord ! Euh... Et on a déjà utilisé... C'est pas grave, je laisse Vicky ! Elle a une bonne résistance à la magie ! Elle résiste à l'attaque Psyonique ! Ils approchent, j'invoque derrière eux, et ils n'attaqueront plus l'une entre face tout de suite ! Donc, c'est faisable ! C'est un super... C'est un super clan ! Euh... Faisons ça ! Ça n'a pas marché ! Bon ! Quelle saloperie ! Saloperie de monstre ! Je vous déteste ! En fait, c'est Zombronné Roche qui... Arrive à le tuer ! Donc, tu peux réussir à se débarrasser de Zombronné Roche après avoir... Attiré l'attention des gros ! Et maintenant ? Ils sont relous ! Ils sont doublistes relous, hein ! C'est entendu ! Merde-toi ! Dommage ! C'était presque ! Je ferai en sorte que ce soit rapide ! Bonjour ! Il a largement le temps de se faire un petit repas ! On n'a pas encore de niveau ! Et les attaques psioniques, je ne sais pas trop comment on peut les contrer ! Ils résistent à la magie ! Notre meilleure technique tout à l'heure, c'était quand même de balancer le Vientre-Foss ! Et ensuite de balancer Minsk pour poutrer, mais... ... Ou alors il faudrait attendre d'avoir à nouveau une rapidité pour... On peut essayer d'attaquer à distance, mais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hou ! Le vicogna était mort ! Invoque d'autres trucs nuls, et tu invoques des duitre-fosses derrière, ça se tente ! Euh... Est-ce que j'ai encore des invoques nuls ? Ou... Oh ! Oui ! Quel nom de surprise ! Euh... Petit squelette ? Petit squelette ! Oh, c'est un chat participatif. Alors, nous avons un gnole et un squelette moisi. Ça va bien se passer. C'est un effet un squelette moisi. C'est pas grave, on va faire ça. Vous, vous arrivez là. Bim, toi, tu vas ouvrir. Vous, vous mourrez dans la troce souffrance. Voilà. Toi, tu balances la sauce. Et vous, vous barrez. C'est con, il l'a encore étourni. On va essayer de se faire efflagérer en menton premier. En fait, c'est eux qui sont vraiment dangereux. Non, baguettes, ça ne servira à rien, ils sont restant la magie. Bon, on reviendra plus tard. Ils restent sur notre to-do list. On a voulu les barrer, mais ça n'a pas marché. Tant pis, retournons au monstre facile. Retournons sur les liches. Euh, quartier des temples. Entrée, visez tunnel. Je ne sais pas dans quel quartier sont les égouts, euh, quartier du gouvernement, peut-être. Donc, une liche, ça va. Deux liches, ça va. Des flagelleurs mentales, ça ne nous va pas du tout. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. J'ai réfléchi au fait que tu aies refusé ton destin de fils de bal et que tu te sois encore enfui face aux flagelleurs mentaux, espèce de lopette. Tu n'as pas l'étoffe pour bâtir un empire et tu n'es certes pas le seigneur du meurtre. Je pense que tu es aussi faible que lâche que tu n'es pas digne du sang divin qui coule dans tes veines. Euh, vas-y, pourquoi tu fais ça ? C'est super mal. Tu me donnes la nausée, fête. N'est-ce pas une raison suffisante ? Je ne vois en toi qu'une erreur à effacer en l'écrasant de ma botte. Euh, tu te refermes une deux fois de plus. Tu veux en parler ? Passe-toi sur ce canapé. Est-ce que tu as besoin d'écoute empathique ? Euh, reste dans la bienveillance. Tu te refermes une fois de plus. Est-ce que c'est difficile de discuter avec quelqu'un en confident et d'égal à égal, Viconia ? Pourquoi es-tu si méchante ? Ah, qu'est-ce que tu peux être irritant quand tu me canjuges ainsi ? Alors, dans ma vie... Oh, oui. Oh, my love ! C'est une relation saine et équilibrée, bien sûr. Viconia, la chaleureuse... La... La délicate et la douce. La définition même de l'amour vache. En sachant qu'elle a assassiné ses trois premiers maris. Bah, oui. Pourquoi... Pourquoi ils vont faire ? Euh... Gouvernement. Je pensais bien. Pour la gloire d'un... Au nom du conseil, mon devoir... Halt, jetez vos... Oh, une quête ! Chut, 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 des Romains. Halt, jetez vos armes, mais mettez vos mains en l'air. Êtes-vous sûr que ce n'est, ils n'ont pas l'air ? Je m'y a duventure pas, vous avez vu ce qui arrive au commandant ? Regardez la façon dont je suis équipé, c'est pour être eux. Du calme, soldat. Je ne vous l'inversez pas à aborder tous ces gens sous mes yeux. Sire, il s'assure ressemblément qu'il n'a représenté aucune menace. Ah, ce ne sont pas les gens que vous recherchez, j'en suis certain, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Ce sera la panique, ce n'est pas que dans tout le monde. Vous, n'avez-vous rien marqué de suspect ou d'anormal dernièrement ? Hum... Non ? Des ennuis dans la ville ? Je veux dire, hormis les flagelleurs-manteaux, la secte autour du tiraneuil, les liches... Et les autres trucs ? On nous a rapporté qu'il y avait des bagarres dans les rues la nuit. Non. Cela a quelque chose à voir avec la présumée guilde des voleurs de l'ombre et un rival. Ah bon ? Si vous voyez quelque chose, gardez vos distances. Des innocents ont déjà disparu et je ne voudrais pas qu'il y en ait d'autres. Excusez-moi, j'ai peut-être des restes d'innocents dans ma to-do liste. Ne vous promenez pas dans les rues la nuit, citoyen. De toute façon, tout homme normal dort à cette heure-ci. Non mais je ne suis pas un homme normal. Alors, est-ce qu'il y a une entrée des égouts ? Sortie du quartier ? Non, 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 non. Non plus. Très bien. Les vampires, il y a qui le guilde ? Il y a un truc à la prison, je ne sais plus. Allons fouiller la prison. Garde de la prison. Je suis désolé, ma prison est fermée pendant ce soir et personne ne peut entrer. Si vous souhaitez rendre visite à un prisonnier, revenez au matin. Je me promène avec des morceaux de lit chez un pantalon doré. Bah oui, je ne vois pas ce qu'il y a ce que je fais. Vous ne le faites jamais, vous. Donc ce n'est pas dans le quartier du gouvernement. C'est peut-être dans les bas quartiers. Il n'y a pas de... Ici, il y a des égouts. Il y a des égouts dans les bas quartiers. On y accède par la couronne de cuivre. Et je ne sais plus s'il y a autre chose. Il dit où ce gron. Maison de Borina, je ne s'en fous. Gail Bell, c'est déjà fait. Maison abandonnée, on a déjà visité visiblement. Le cercle à nerf, ce n'est pas notre problème. Maison Johnson, c'est pour récupérer Yann, mais ce n'est pas grave. Pute, c'est plus. Et voilà, on va tourner en rond pendant 8 épisodes. Ça va être génial. N'oubliez pas, abonnez-vous. Entrez des égouts. Abonnez-vous, envoyez de l'argent. Et puis comme ça, peut-être qu'un jour, vous aurez un vrai streamer. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est bien, c'est toujours sponsorisé par l'eau. Une boisson, très bien. Alors, on en est où ? Vraiment. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Enfin, Yoshimo, vraiment. Tu te sens vraiment obligé de faire ça. Oh, il y a des petits lits en forme de cœur. Certainement une chambre romantique. Et certainement pas d'un endroit où ça donne la drogue, la prostitution. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Bon. Le bloc esclaviste en a déjà fait. Il n'y a pas plus d'égout que ça. Les portes, il n'y a rien d'autre. Provenez de Woken, il n'y a rien en dessous, je crois. Bon, tant pis, on va laisser faire un dragon. Pour se détendre. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Nous avons un dragon rouge à chatrer. Attends donc le jour soleil. Bah oui, tranquille. Pour les loisirs. Moi, quand je m'ennuie, j'ai tué un dragon. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Par contre, du coup, il faudra changer nos sorts parce que... C'est un drôle. Ce brave Fear Krag, c'est pas une liche non plus. Donc il va falloir s'adapter un petit peu. C'est un drôle. Blablabla, lance-vent. Donc là, je dis lance-vent. Hop là. Oh non, des ennemis. Oh my god. Ça, c'est fait. On remarquera la qualité d'une ancienne boule de feu qui fait que personne dans le groupe n'a été touché. Principalement, vous avez des protections contre le feu aussi, ça aide. Et je n'ai qu'un seul but. C'est lourd, c'est lourd, c'est de connerie. On va représenter de l'or massif, certes, mais quand même. Yoshimo, ton non-habilité. Tu vas pouvoir récupérer ça. Il est stocké. Tchouk, tchouk. Des craques, on passe à la p'tate. Oh oui. J'ai dit colline de l'or massifant. Hop. Je pensais bien. Et nous pourrons... Faire une petite sieste en effet au pied du dragon. Attends, pousse. J'avais rien, mais cette casque thoracique dans ta poche. Elle peut s'en faire un casque. Discrètement, je ne vois pas comment ça peut poser 20 kilos. Je veux dire... Qu'est-ce que c'est ? Une cage thoracique plaquée or. Extrêmement léger. Vous n'avez pas ça chez vous ? Oh non ! Attention en fait, des gobelins ! Il faut sauver Imoel. Il faut sauver qui ? Il me kiffe. Peuves tank raid qui attend la suite du jeu depuis le début. Mais continue ! Avance ! Il y a quand même des gobelins qui rapportent 20 points d'expérience. Un petit peu de respect. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ils sont morts bravement pour leur clan. Probablement. Pendant qu'on y est, on va jeter un petit caillou sur la tête de Fircrang. Oh non, un orc. Un nichou. Une brume vampirique, pardon. C'est pas la même. Attention d'ailleurs, j'ai une boule de feu. Oh, un sort. Un sort, un sort. Chouette, chouette, chouette. On se moque pas, on s'est déjà fait battre par des gobelins. C'est vrai. Maximum respect le gobelin. Eh, c'est pas bientôt fini, mais ce bordel. Bon, mais oh. Tiens, un projet qui magique dans la face. Oh non. Eh, mais il s'accroche ou pas ? Eh, on va mourir avec ces conneries. On va se faire tuer par une brume vampirique, quoi. Mais oui, c'est bien possible, en plus. Mais oui, mais oui, j'ai bien cru vers un gros bineau. Hop, hop. Oui, t'as pu... Tcha, hop. Opération l'HT. Mais bordel, mais c'est quoi tout, ça ? Qu'ils ont tous ces gens... Mais de où tu me vois, à travers mon amabilité ? Ça va pas, non ? Eh, ils lui en veulent, en plus. Mais c'est quoi ce délire, non ? Depuis quand vous êtes devenus aussi relents ? Eh, boule de feu, c'est déjà utilisé. Mais... On l'a dit, la brume vampirique, c'est celle qui court après votre chef. Il y en a deux, en plus, mais bordel. Mais c'était quoi ce délire, quoi ? Genre le truc, il a décidé de se dire « Non, c'est toi que je veux, c'est toi que je bouffe. » Tout ça pour aller jeter un petit caillou sur la tête du dragon. Ça va prendre un droit à provoquer. T'inquiète, pas encore. Je vais pas recommencer. « Déchire ton écran, oui ! » « Tu es par le brouillard. » « Ouais, mais il faisait froid et j'ai pas ma petite laine. » « Ça, tu me suis fait tuer par un monstre qui avait une 1000 XP, quoi. » « Humilié, humilié. » « Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. » « U, M, I, L, A, I, » ou un truc comme ça. « Et après, c'est un dragon. » « Ben ouais, mais moi, tu vois, je... » « Nous, les nains, nous sommes des hommes d'endurance. » « Nous, on s'attaque aux goulons. » « Les petits méfotins, on fait pas attention à eux. » « Parce que nous, il faut des monstres de notre taille. » « On ne peut pas s'intéresser à des créatures si modestes et si faibles que des brumes vampiriques, des hobgoblins, voire même des orques. » « Surtout quand c'est un brume vampirique, elle essaie de target juste le mage et personne neutre. » « Mais après, c'est pas que ça veut se faire un dragon. » « C'est que ça va se faire un dragon. » « Oui. » « Tiens, mais là, en parlant de ça, on va se faire nos sorts. » « Et au début du prochain épisode, on va essayer de se tarter la bestiole. » « Toi, je pense qu'en termes de sort, t'es pas mal. » « On a des résistances au feu et tout dans tous les sens. » « C'est une bonne idée. » « Je suis à l'idée. » « Des cancers, il va falloir l'utiliser pour tes abaissements de la résistance. » « Si tu ne veux pas décéder rapidement. » « Parce que le curse magie, il va pas être trop nécessaire, là, je pense. » « Il n'a pas trop de protection, en plus on peut le brosser un fouet. » « Le problème, c'est sa résistance à la magie. » « Mais ça, ça va, on a un abaissement de la résistance. » « 10 plus 1 par niveau du jeteur de sort. » « Bon, si on en balance 3, ça va déjà être pas mal. » « Hum... » « On va dégager les perces magie. » « Hum, hum, hum... » « Ah, il est échoué, le tueur de magie. » « Hop, 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 hop. » « Ah, t'as amélioré. » « Double le nombre d'attaques, ça, c'est bien. » « Ça serait pas mal de le garder parce qu'il me semble que Firecrack, il balance une dissipation de la magie au début. » « Je peux repenser une hâte sur Minsk et sur Viconia, ça va être bien. » « Il y a déjà à peu près ce qu'il faut, je pense. » « Hum, que puis-je faire pour toi ? » « Hop, un dodal. » « Et euh... » « Ne ratez pas le prochain épisode où nous allons peut-être nous faire un dragon. » « Ou nous allons servir de toast. » « Euh... » « On ne sait pas encore. » « Des bisous. » « Salut ! » « Faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos. » « Si c'est pas trop sale. »